Est-ce qu'il n'y a pas une technique pour que justement, on ait envie de manger des légumes et qu'on ne soit pas obligé de les trafiquer pour les faire ressembler à autre chose ? Il faut bien les cuisiner. Tout simplement. Et je vous assure, parce qu'on parle des enfants, mais j'ai aussi les réflexions dans mon restaurant. J'aimais pas les artichauts, je me suis régalé. Ou j'aimais pas les navets, je me suis régalé. Donc après, il y a une façon de les cuisiner. C'est qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'on a perdu l'acte culinaire. On ne cuisine plus à la maison. Donc c'est juste, soit on achète des produits déjà fabriqués, préfabriqués et qui ne sont pas terribles. Si on commence à acheter des nuggets de je ne sais pas trop quoi qui ont goût Nutella, qui sont faits avec le quinoa, c'est foutu. Mais avoir envie de... D'abord, ces fédérateurs et ces rassembleurs dans une cuisine, je trouve que d'avoir perdu cet acte et ce geste culinaire où on est ensemble, on partage, ça fait des dégâts. Et je vous assure que faire manger des légumes à des enfants et à des adultes, c'est tout à fait faisable et je crois qu'il ne faut pas les transformer plus que ça. Et pas s'amuser à faire de la mutation génétique que c'est n'importe quoi. Là, vous me racontez n'importe quoi. Je suis désolé. Merci.